A tes pieds, on dit un maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple au bon sauveur. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, n'est qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre, à mon cœur se passe fouillir. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, n'est qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre, à mon cœur se passe fouillir. Chers amis, j'aimerais vous dire merci d'être là. Le Seigneur et moi-même, nous sommes très heureux de vous recevoir à ce moment de réflexion. Et nous sommes contents de ce que la parole de Dieu apporte à nos cœurs pour nous aider à avancer avec le Seigneur et à lui plaire en toutes circonstances. Soyez bénis et que la paix du Seigneur repose sur vous. Notre sujet du jour, un appel à la fidélité. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci. Tu auras donc un appel à nous lancer en ce moment de réflexion. Que ton esprit dispose de nos cœurs afin d'entendre cet appel et de répondre. Merci de nous faire du bien de bénir ce moment. Bénir ta parole entre nos mains. Et que toute gloire te soit accorde dans Jésus. Amen. Le message du deuxième ange dans Apocalypse 14 est le suivant. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Dans Apocalypse 17, la femme identifie comme étant la Babylone spirituelle, vêtue de poupe et d'écarolates, monte sur une bête écarolates, distribue la coupe de son vin et énivre le monde d'erreur. L'église et l'État s'unissent. La fausseté prévaut. Les démons accomplissent le miracle pour séduire. Le monde est catapulté dans son conflit final. Au même moment, le peuple de Dieu est calomnié, ridiculisé, opprimé et persécuté. Mais en Christ, et par la puissance de son esprit, il reste ferme dans son engagement. Toutes les puissances de l'enfer et les forces du mal ne peuvent briser la loyauté des enfants de Dieu envers Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont protégés en lui. Il est leur refuge et leur appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lise dans le psaume 46, à partir du verset 1er. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Verset 10. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Alléluia. Et verset 11. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Dieu appelle le peuple, de la fin des temps, à revenir à la fidélité à sa parole. Jésus a prié. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Sanctifier, c'est rendre saint ou encore consacrer. Mettre à part. Ceux qui sont sanctifiés sont saints. Ce n'est pas l'Église qui peut canoniser, mais la vérité. Et pour qu'il n'y ait pas la moindre erreur, Christ ajoute, ta parole est la vérité. Il prie pour leur consécration par le pouvoir de la parole dans leur cœur. Chaque disciple doit être consacré. Mais le moyen n'en est pas une œuvre de grâce miraculeuse. C'est la réception de la parole de Dieu dans les cœurs. Et le total abandon à ce qui est dit dans sa parole. La vérité de la parole de Dieu et non l'opinion ou la tradition humaine est l'étoile polaire qui nous guide en cette heure critique de l'histoire de la terre. Voici une déclaration remarquable de Edward Iscox. Il dit ceci. « En 1893, il s'est adressé à un groupe de centaines de pasteurs baptistes et les a choqués en expliquant comment le dimanche est entré dans l'Église chrétienne. Quel dommage, dit-il, que le dimanche soit marqué de l'empreinte du paganisme et baptisé du nom du Dieu Soleil, puis adopté et sanctionné par l'apostasie papale et légué comme un héritage sacré au protestantisme. » Fin de citation. Maintenant, lisons dans Ézéchiel 20, partie du verset 1er. « La septième année, le dixième jour du cinquième mois, quelques-uns d'un ancien Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus ? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Verset 7. Je leur dis, « Rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Verset 8. « Et ils se révoltaient contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et ils n'abandonnaient point les idoles de l'Égypte. » Verset 10. « Et je les fis sortir du pays d'Égypte et je les ai conduits dans le désert. Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnais aussi mes sabbats comme signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent pas mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois et parce qu'ils profanèrent mes sabbats car leur cœur ne s'éloignait pas de leur idole. Verset 17. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas de leur idole. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant une question nous est posée. Quel est l'essentiel du message d'Ézéchiel ici et comment le sabbat s'inscrit-il dans cet appel à la fidélité? Je demande au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre réflexion. Chers amis, Ézéchiel 20 est un appel pressant pour qu'Israël abandonne les pratiques païennes et adore le Créateur au lieu des faux dieux, en l'occurrence les idoles d'Égypte. Dans le message des trois anges, Dieu lance un appel similaire à adorer le Créateur car Babylone est tombée. Et comme nous le savons, le sabbat et la fidélité à celui-ci joueront un rôle important dans les événements des derniers jours. Une autre question nous est posée. Quelle leçon pouvons-nous tirer pour nous-mêmes aujourd'hui de ce qui a été écrit dans Ézéchiel 20, verset 1 à 20? Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Pour vous aider à répondre à cette question, je vous invite aussi à lire 1 Corinthiens 10, verset 11 qui déclare « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre inscription, donc aujourd'hui, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Conclusion donc, la vérité de la parole de Dieu et non l'opinion ou la tradition humaine est l'étoile polaire qui nous guide en cette heure critique de l'histoire de la terre. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à toujours connaître la vérité et à demeurer dans la vérité dans le nom de Jésus. Nous prions. Père Éternel, merci pour ta paix et ta grâce, ta miséricorde, ton amour et ton soutien. Merci de ta beauté, merci de ta force, merci de ton courage, merci de ta paix, merci de ta joie. Sois honoré, loué, béni, exalté et pense fin de nous. Que ton Esprit Saint continue son œuvre en nous pour nous révéler ta volonté et que nous restons accrochés à ta parole quoi qu'il arrive car cette parole nous sanctifie maintenant et pour l'éternité. Je te remercie de nous avoir entendu et exaucé dans le nom de Jésus. Amen.